Bonjour et bienvenue sur Xbox Hygène. F1 2015 est disponible sur le salon. J'y ai joué et j'ai pas été très emballé. Ron, un peu plus je pense. Plus oui, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était pas mal, même plutôt sympa. Une vraie différence graphique avec la génération précédente. Après j'ai fait une première course sous la pluie, j'ai eu du mal. Bon j'avais pris Lotus et Romain Grosjean aussi. C'était pas évident. J'ai quand même vraiment galéré, j'ai mis du temps un peu à trouver mes marques. Mais j'ai envie de dire, comme les épisodes précédents sur 360, j'ai réessayé une autre course de jour. Les sensations sont quand même bien là. J'aurais aimé qu'on ressente un peu plus les accélérations. Mais les différentes vues sont efficaces. On est dans du connu, on est dans du solide, mais pas dans quelque chose d'incroyable. Parce que moi je sais que j'ai commencé avec toi avec un circuit sur le Spa Francorchamps. Avec la pluie et j'ai trouvé un manque de sensation de vitesse, d'accélération, un manque de punch, de sang quoi. Alors ça c'est aussi parce que t'as été très mauvais. Non je plaisante, je plaisante, je plaisante. C'est vrai. Sur les courbes de Spa, normalement on prend tout ça à toute beurzingue. Même s'il pleut, on devrait en théorie prendre les jets dans la tronche. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais j'ai envie de dire, tout le monde ne peut pas être parfait, ça reste agréable à jouer. Pour les amateurs de Formule 1, surtout qu'il n'y a pas de concurrence. Ça tient la route, ça ne se moque pas du client quand même. Pour toi JC, tu penses quoi ? Même avec Ron, c'est un très bon jeu de Formule 1. Par rapport à la génération précédente, on voit bien une différence visuelle. La profondeur de champ est vraiment pas mal. Et en plus, ils ont rajouté des petits effets de chaleur derrière les voitures que l'on suit. Donc ça fait un petit effet flouté, comme on peut le voir en circulant aussi des fois. Et après, il y a un petit peu d'aliasing sur les bords des pistes. Mais ça va, c'est pas méchant. En tout cas, c'était assez fluide. Voilà, le gameplay m'a paru plutôt correct. Après, j'étais dans les réglages basiques, donc c'était pas non plus hyper précis. Mais en tout cas, je me suis bien amusé sur les tours de circuit que j'ai pu faire. Et donc, c'est un très bon jeu de Formule 1. Après, je pense qu'il y a toujours besoin d'amélioration. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et du coup, la nouveauté par rapport au précédent, c'est quoi en fait ? Ah bah, c'est rien. Non. À part l'update technique. La licence ? Sinon ? Oui, mais enfin ça, c'est normal, j'ai envie de dire. L'update technique, c'est quand même pas négligeable. JC a raison de souligner les effets de chaleur. C'est quand même assez sympa à voir. Le jeu est pas vilain. Si on a une grande télé et qu'on est installé dans son canapé, j'imagine qu'on est quand même bien dedans. C'était déjà le cas avant, mais les vues cockpit sont super efficaces. Donc, c'est sympa. C'est sympa, voilà. Mais j'ai envie de dire des nouveautés sur un jeu de Formule 1. Bah, il faudrait qu'il y ait des nouveautés en Formule 1, quoi. Ça, 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 ça suit ce qui se passe sur un circuit. J'ai même envie de dire que c'est moins chiant que la vraie Formule 1 où ça se suit à la queue le leu. C'est déjà, c'est déjà ça de pris. Donc, pour moi, c'est du bien, mais pas top, quoi. Ce qui est déjà pas si mal. Ok. Donc, un plutôt bon point pour RF1 2015. Donc, voilà. Donc, à bientôt sur ExbociGene. Il y a des vidéos qui vont venir, des impressions. C'est déjà le cas. Je crois qu'une première vidéo a déjà été diffusée. Ok. C'est moi qui ai joué sur les trois tours de circuit. On les a mises en ligne. Et donc, après, j'ai trouvé l'IA aussi plutôt correct. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc, j'ai eu du mal à les rattraper, d'ailleurs. Tenez bien la route. C'est bougre. Mais c'est vraiment intéressant. Ok, très bien. Et bien, c'est bon. A bientôt pour de nouvelles vidéos.